Il est temps, il est temps qu'on fasse la première fac abonnés de la chaîne. Et oui, on vient de passer les 3 000 abonnés sur la chaîne, ce qui est peu en fait, puisque la chaîne a 2 ans. Je n'ai pas non plus publié énormément de vidéos. En tout cas, j'ai plein de questions en stock. C'est l'occasion de faire une milestone. Je m'étais fixé comme objectif d'avoir déjà 5K à l'an arrière, donc je suis très en retard. Je crois qu'il va falloir que je fasse des vidéos plus virales, être plus divertissant, faire un peu plus le con. Je vais essayer de m'améliorer pour atteindre les 10-20K. Ça serait bien d'ici à un an. Alors j'ai un peu de tout comme questions. J'ai des questions pour comment se lancer en tant que développeur junior. J'ai fait une vidéo juste avant là-dessus, mais je vais encore en reparler. J'ai des questions sur les technos que j'utilise ou celles que je compte utiliser. J'ai des questions liées au salariat, au freelancing. Des questions liées sur le matériel que j'utilise, notamment le widescreen derrière, comment je fais pour travailler avec. Donc il y a un peu de tout. J'ai une quinzaine de questions. Et je vais répondre dans cette fac, dans cette première fac abonnée. Excusez-moi, je vais me prendre un verre d'eau avant. Voilà, on n'est pas là, on n'est pas mal là. C'est parti, première question. Alors, Motas me demande, Moteas M me demande, est-ce qu'on peut être freelance et complètement full remote ? Ah ben écoute, ça fait 4 ans que je suis freelance, j'ai toujours travaillé en full remote. Avant, j'étais développé à WordPress pendant 4 ans, freelance, et j'ai toujours travaillé en full remote. Alors, je ne sais pas ce qui te fait dire ça. Peut-être que tu penses qu'il n'y a pas assez de missions full remote sur le marché. Peut-être que tu ne vois pas de missions full remote. Tu penses que les entreprises refusent le full remote. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'il y a peut-être moins de missions full remote qui tombent pendant une période. On a l'impression que ça se raréfie. On a l'impression que ça y est, les entreprises, elles ont tout bloqué. Mais je pense que c'est juste une coïncidence. Le marché est très vaste. Il y a beaucoup de missions. L'écrasante majorité sont des missions qui sont hybrides. Ça, je suis d'accord. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même énormément de missions qui sont full remote. Et après, ça dépend à qui tu t'adresses. Donc, si tu t'adresses à des gens qui travaillent uniquement avec les grands comptes, ils vont toujours te dire, c'est hybride, c'est hybride, full remote, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, je te le dis, il y a des missions full remote sur le marché. Il y en a beaucoup. Il faut vite, en fait, des fois, être patient. Et puis, des fois, tu n'en as pas pendant deux semaines. Et puis, des fois, ça tombe dans la cadre d'un coup qui tombe dans la semaine. En fait, dernièrement, la semaine dernière, on a proposé quatre missions full remote React. Il y en a une sur laquelle je vais passer à un entreprise technique. La deuxième, c'est un ingénieur d'affaires qui m'a contacté avec qui j'avais déjà travaillé qui me repropose une mission full remote. On peut avoir l'impression parfois qu'il y a moins de missions full remote qui tombent ou que ça se raréfie. Et en fait, tu vois, la semaine d'après, tu as exactement la tendance qui compte qu'on se reproduit ce que tu pensais. Et petite histoire pour te dire aussi qu'en fait, il y a des missions full remote. Une fois, je suis arrivé dans une mission de 4-5 mois avec un gros scale-up, un opérateur télécom. Il y avait 50 développeurs, 10 qui étaient en interne et tu avais 40 développeurs qui avaient été embauchés en freelance, qui étaient tous en full remote. Deuxième question qui Miel de Ruche me demande. Tu as des exemples d'une petite application React au forfait avec une fourchette de prix incluant la recette ? Alors, déjà, il faut savoir qu'on ne peut estimer que les petites applications car une application, dès qu'elle devient un petit peu importante, ça devient impossible à l'estimer. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, c'est impossible. C'est strictement impossible, il faut travailler à la journée. Alors, donc, te donner une idée de tarif de prix, une petite application, eh bien, c'est simple, je vais t'en donner un à l'écran. C'est une des premières applications que j'ai réalisées sur React. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tout simplement, tarif journalier multiplié par nombre de jours travaillés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ça avait pris 8 jours avec un TJM qui était à 450 euros quand même. C'était quand même pas mal. Vous savez que j'avais déjà, en fait, quelques démos à montrer dans mon portfolio. J'avais déjà fait beaucoup d'intégration. Et donc, 450 x 8, ça fait 3600 euros. Ça m'avait pris, donc, j'avais compté 8 jours. Il y avait la recette incluse. Ça m'avait pris exactement, je crois, deux semaines. Ça m'avait pris pile poil. En deux semaines, j'avais terminé. Donc, c'était bien, c'était sympa, quoi. Alors, c'était une mission Malte. Donc, si tu fais le calcul, ça te fait 10% de Freemalt à enlever. Il y a aussi l'URSSAF à payer qui était à 24% à l'époque. Aujourd'hui, c'est 22. Et donc, il me restait 2407,68 euros pour deux semaines de travail. Ce qui est pas mal pour quelqu'un qui n'habite pas à Paris, en plus. Donc, c'est bien. J'étais assez content. Et donc, voilà, une application, je crois que c'est le tarif, en fait. Voilà, une petite application. J'ai remarqué que souvent, les gens la vendent entre 3 000, 4 000, peut-être un petit peu plus. Voilà, 3 000, 4 000 euros. Ça me paraît le tarif normal. Ensuite, on a Akaji qui me demande, super vidéo. Est-ce que tu aurais des conseils concrets pour un développeur junior qui veut quand même se lancer directement en freelance ? Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur ça il y a deux semaines. Je t'invite à la regarder. Je vais mettre le lien quelque part au-dessus. Ça risque quand même d'être chaud de se lancer directement en tant que développeur junior freelance. Donc, je te recommanderais plutôt de renforcer ton profil, de, je sais pas, peut-être commencer par du salariat, en fait. Peut-être une agence, voilà, en tant que développeur, React, Frontend, Wordpress, quelqu'un qui fait un peu de tout, qui te permettra de développer tes compétences. Et donc, après un an, un an et demi, tu peux envisager de te lancer en freelance. J'ai fait une vidéo sur ça, là, il y a quelques semaines, pour donner des clés, pour savoir quoi vendre, vendre des forfaits, donc t'as pas le choix, de toute façon, personne t'emmousse à la journée. Mais c'est quand même ultra chaud. C'est pour les guerriers qui sont très entrepreneurs, qui savent créer du business. Et c'est quand même super chaud. Question suivante. Question de Samy Nwisser qui demande, Bonjour, merci pour cette vidéo vraiment intéressante. Mais j'ai une petite question. Est-ce qu'il faut un certain niveau d'études, études supérieures, pour devenir développeur web ou non ? Alors ça, c'est une excellente question, à laquelle je vais te répondre de manière très claire. On ne demande jamais, à personne, les diplômes, pour devenir, pour être embauché en tant que développeur. Le développement est une méritocratie. Qu'on regarde à l'entrée, c'est tes compétences, les projets que tu as réalisés. Et voilà, même quand j'essaie de rentrer dans une grosse scale-up, type Alma, Klaxoon, BP, des scale-ups qui sont au frais du Tech Next 40, donc où il y a beaucoup de candidats à l'entrée, malgré ça, on ne m'a jamais demandé quels étaient mes diplômes. Après, ceci dit, est-ce que ça sert de faire des études supérieures pour devenir développeur ? Je pense que oui, ça doit un peu servir quand même, d'apprendre la computer science. Je pense que quand tu fais une école d'informatique, d'ingénieur, tu dois apprendre des choses comme l'algorithmie, la structuration des données. Et donc ça, oui, par contre, ça, oui, c'est indispensable pour réussir tes missions, senior en tout cas, pour réussir même des tests techniques. Tu as toujours des questions liées à ça, l'algorithmie, la structuration des données. Après, est-ce que ça sert de suivre 5 ans d'études pour ça ? Je ne suis pas sûr. Autre question, Philippe Tell me demande, mais il faut attendre d'être contacté par un client sur LinkedIn ou une plateforme, ou faire du démarchage. Alors, évidemment, quand tu es sur une plateforme, la mission t'arrive dessus. Il faut savoir que quand tu es freelance, si tu veux décrocher des missions, il faut réseauter. Moi, maintenant, il y a énormément d'opportunités de mission que j'ai sur LinkedIn. Pour vous dire, j'ai par exemple partie du top 4% de mon industrie, malgré que je ne sois pas forcément super actif sur LinkedIn, le fait d'être dans le top 4%, ça me permet d'être contacté, j'imagine, des recruteurs. Mon profil doit arriver dans la base de données, des profils intéressants à contacter. Donc, tu vois, en fait, même sans être trop actif sur LinkedIn, je ne suis pas quelqu'un qui crée beaucoup de contenu. Je n'en réponds pas beaucoup aux commentaires. Je mets pas mal de likes, de j'adore. Mais donc, voilà, tu vois, apparemment, même sans être particulièrement très actif sur LinkedIn, j'ai malgré tout un profil intéressant. Quand tu es un développeur en intermission, en freelance, que tu cherches des missions, eh bien, dans la semaine, tu dois avoir des... Il faut que tu planifies des meetings avec des personnes, des recruteurs, des ESL. C'est ça que fait un freelance quand il est en intermission. Il se forme et puis il rencontre des gens. Voilà. Et ça, c'est un truc qu'on ne comprend pas quand on est freelance, justement. J'ai remarqué pour tout le monde, en fait, c'est que, voilà, au début, on peut avoir une période où ça marche bien et on pense que ça va toujours être comme ça. Et donc, on se met à attendre une mission et la mission, elle n'arrive jamais. Elle n'arrive jamais parce qu'en fait, on n'en résonne plus. On n'est pas assez actif, on ne prend pas d'action. Et donc, voilà, c'est ça, ton quotidien, ta semaine doit être rempli de rendez-vous, de rencontres avec des développeurs, avec des freelancers, des recruteurs, des business managers, des ingénieurs d'affaires, des ESN. Contacter des gens, avoir des meetings, des coups de téléphone, etc., etc. Alors, ensuite, une petite question liée à mon écran. Alors, Charlie Geno me demande, ça me tente d'acheter un écran comme ça, mais je me pose une question, comment ça se passe pour la gestion des fenêtres ? Il faut toujours les redimensionner, gérer les emplacements à la main ? Alors, pour répondre à ta question, Charlie, voici comment je travaille. Je travaille avec trois fenêtres, moi, que je dimensionne selon mes préférences. Sinon, sur cet écran, tu as aussi un logiciel qui permet de redimensionner tes fenêtres selon des paramètres que tu définis, en fait. Tu les configures. Donc, voilà, j'imagine que ça existe aussi sur les autres écrans larges. Donc, moi, je reste sur trois fenêtres parce que quatre, je pense que ça a fait des fenêtres trop petites. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai tendance à faire une fenêtre de code de cette dimension-là, à peu près. Je vais faire une fenêtre avec mon application qui apparaît un peu plus grande, voilà, qui soit facile à naviguer. Ici, donc, on a une storybook. Et ce que je vais mettre sur ma troisième fenêtre, je vais placer mon logiciel de communication Slack, Team, pour discuter avec mes collègues. Et si tu souhaites acheter un écran large, je te recommande de faire vraiment attention à la densité de pixels, pixels par pouce, DPI en anglais. Là, on a un DPI de 109. En fait, 109, ça correspond à un iMac. Et si tu prends moins de 100, il faut savoir que ton code, ici, il va paraître un petit peu pixelisé. Donc, il faut vraiment faire attention à ça quand t'as jeté un écran large. Ensuite, question suivante, question de Liam qui demande. Hello, qu'est-ce que tu penses pour apprendre ce genre de base ? Des formations style Code Academy ou Free Code Camp, etc. C'est-à-dire très guidé, mais assez appliqué au sens que ça te force à écrire du code plutôt que de lire de longs cours théoriques. Bonne ou mauvaise approche ? Si tu veux apprendre le code, il faut pratiquer. Donc, à chaque fois que tu fais une formation, si tu ne pratiques pas du code, c'est simple, tu ne vas rien retenir de ta formation. Moi, je sais que ma première formation en React que j'ai suivie, parce que j'en ai suivi deux, sur Youdele, j'avais utilisé. Je n'avais pas fait les exercices, ou très très peu. Et en fait, j'avais strictement rien retenu. Question suivante, j'ai une question de GeneDev, Gene, qui me demande. Salut, merci. J'ai une super question pour toi. Merci. Dois-tu passer des tests techniques pour tes missions freelance ? Lesquelles, s'il te plaît, réponds-moi. Merci. D'ailleurs, je vois qu'il y a quelqu'un qui avait déjà répondu à la question, qui parlait de Codingame la plupart du temps. Eh bien, c'est exactement ça. Codingame devient la plateforme super populaire en France pour faire passer des tests techniques. Les recruteurs se servent de la plateforme Codingame, qui est séparée en deux parties. Tu as la partie pour faire des exos, pour t'amuser, faire des clouds de code. Et tu as la partie professionnelle destinée aux recruteurs. Et donc, j'imagine que tout ce qui est en dessous de 80-90% ne doit pas trop les intéresser. Sinon, j'ai aussi passé des tests sur Skill Value, aussi une fois qui est assez similaire à Codingame. Même si Codingame, les questions m'avaient l'air beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus pertinentes. Moins de bullshit que sur Skill Value. Sinon, ce qui peut arriver aussi, c'est des tests en live. C'est-à-dire que tu ouvres un IDE devant la personne qui t'est passé l'entretien. Et tu dois coder un petit composant en React, par exemple, avec un fetch, avec un peu de HTML, CSS, pour voir un peu comment tu codes. Et tu codes ça en live. Donc, ça peut être un petit peu stressant aussi. Tu peux avoir, par exemple, un petit exercice à réaliser chez toi. Créer, par exemple, une petite application de bookmark. Tu n'as le droit d'utiliser que React. Pas de techno supplémentaire, pas de Redux, etc. Et TypeScript, par exemple, pour évoluer un peu tes compétences. Tu rends ça, tu envoies ton repo, et puis tu es évalué. Ou parfois, ça peut être un petit questionnaire créé par la personne qui t'est passé l'entretien elle-même, le CTO ou le lead développeur. Monsieur Chig me demande, « Salut, j'ai regardé toutes tes vidéos en une journée. Elles sont claires, les informations sont pertinentes. Tu as fait quoi comme formation ? » Je suis autodidacte. L'inconvénient d'être autodidacte, c'est que quand tu apprends des choses par toi-même, tu oublies plein de choses. Tu ne sais pas ce qui est important d'apprendre. Par exemple, les classes JavaScript, pour la programmation orientée objet, j'ai appris ça beaucoup trop tard. J'aurais dû apprendre ça plus tôt. Un jour, je suis arrivé en projet, je me suis aperçu qu'il y avait plein de programmation orientée objet. Je me suis dit, « Ah, quand même, tu as dû manquer un truc là. Tu aurais peut-être dû l'apprendre avant. » J'ai fait pas mal de formations Udemy, voilà, « Chopper à 20 balles en discoute », comme beaucoup. J'ai aussi lu quelques livres que je lis depuis assez récemment, en fait. Avant, j'avais lu le Clean Code, voilà. C'est tout, j'avais lu que ça. Je suis aussi, depuis quelques mois, des formations pour apprendre la computer science sur des plateformes où on fait des exercices, par exemple, « Educative », il y a « Briant », « Algo Expert », voilà, ce sont des plateformes pour apprendre l'algorithmie, pour apprendre la structuration des données. Il y a plein d'exercices. C'est assez poussé. Et si vous êtes sérieux dans le fait de devenir software engineer, développeur dans la tech, je vous recommande vraiment de passer par des plateformes comme ça. Je fais pas mal d'exercices sur Coding Game aussi, sur la plateforme, pour préparer aux tests techniques, pour apprendre l'algorithmie, pour devenir un meilleur codeur. Jamais de bootcamp, pas d'école avec un instructeur, pas de tout ça, voilà. Voilà, question de Nakashi Learn. « Salut, merci pour tes conseils. Je veux savoir, c'est quel langage tu utilises en back-end pour React ? » Alors, la question n'est pas très claire. Je pense que tu veux savoir ce que j'utilise comme techno-back-end quand je code un projet à React, une application complète, ce qui m'est arrivé quelques fois. Je suis vraiment très, très focus sur le front-end. Je suis développeur front-end. Les technos que j'ai utilisés, c'était Node Express. J'avais utilisé ça il y a trois ans, en fait. Sauf que Express, ça tombe aujourd'hui, complètement en désuétude, je m'aperçois, depuis plusieurs années. Et donc, il faudrait plutôt utiliser quelque chose comme Nest ou Fastify. Donc, pour l'instant, je reste focalisé sur JavaScript. Il est plus intéressant d'apprendre des technos populaires sur lesquels on va avoir des missions plutôt que d'apprendre des technos qui sont peut-être sexy, comme Swift UI, mais sur lesquels il y a très, très peu de missions. En fait, je crois que j'en ai jamais vu une seule, en fait. Question suivante. Question de Frost qui me demande Bonjour, super vidéo. Quelle est ta police que tu utilises sur ton IDE, s'il te plaît ? Eh bien, je suis une personne de goût. Tu l'as peut-être remarqué, oui. Mais j'utilise Opérator Mono pour la fonte et j'utilise le thème Night All sur mon IDE. Donc, un combo de très bon goût pour les gens de qualité. Donc, question suivante. Question de Millscape qui me demande Pour répondre à la question, moi, sur le marché, je vois quand même beaucoup, beaucoup plus de missions React que de missions vues et clairement aussi de missions Angular. À l'écrasante majorité, les missions sont sur React. Il y a aussi quelques missions vues qu'on voit. Enfin, c'est pas rare du tout. Il y en a. Mais à l'écrasante majorité, c'est React. Et très rarement, je vois des missions Angular. Ensuite, la deuxième question est-ce que moi, je maîtrise les deux ? Non, moi, je ne maîtrise que React vu, je n'y ai pas encore touché. Mais je pense que je devrais apprendre vues parce que c'est assez facile à apprendre. Et il y a quand même pas mal de missions vues sur le marché. Donc, je pense que je devrais apprendre vues aussi. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Question de Ahmad Ishak qui demande C'est quoi la meilleure façon d'apprendre les langages ? Les vidéos, les livres, etc. J'ai appris quelques bases en HTML, CSS. Mais JavaScript, je trouve ça un peu dur. J'espère que c'est le cas avec tous les développeurs ou pas. Alors, effectivement, déjà, la programmation, c'est difficile pour tous les développeurs. C'est normal. Si tu as l'impression de galérer, tout le monde galère. Peu importe que tu sois particulièrement brillant ou pas, tout le monde galère quand on apprend le code. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiquer. Ce qui est vraiment efficace pour apprendre à coder, c'est d'avoir un instructeur qui nous permette de nous guider en présentiel. Tu as par exemple la plateforme en ligne O'Clock qui dispense des formations à distance et donc avec un instructeur via visioconférence. Donc ça, ça a l'air pas mal. Sinon, tu as aussi comme bootcamp, tu as LE WAGON qui est très, très réputé en France et même à l'international. C'est le meilleur bootcamp du monde. Tu peux suivre des formations de trois mois. Et donc, ce sont des bonnes manières d'apprendre. Il y a aussi le réacteur comme bootcamp qui est très connu. Mais sinon, en tant que développeur débutant, ne t'inquiète pas, c'est normal que ce soit difficile. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiquer pour devenir un bon codeur. Voilà, voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. On va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi en commentaire. Vous voyez que parfois, je réponds. En ce qui me concerne, il va falloir maintenant que je mette peut-être le turbo pour développer ma chaîne parce que 3K, ça fait assez peu quand même. Et écoutez, moi, je repars en recherche de mission. Continuez à apprendre l'algorithme car c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup en ce moment. Il est temps de repartir au turbin. Salut ! Sous-titrage ST' 501